Je suis arrivé à Cotonou, comme vous le savez, depuis hier. Et puis nous avons donc une longue séance de travail avec le chef de l'État qui a tourné autour des programmes d'investissement que nous avons déjà dans le pays et que nous pouvons aussi avoir pour la suite. Parce que nous sommes acteurs du secteur économique. Et comme disait l'ancien Premier ministre Marguerite Thatcher, il n'y a pas de nation prospère sans homme prospère. C'est à travers la prospérité des entreprises qu'on peut régler les problèmes liés au social, qu'on peut régler les problèmes liés à l'évolution de tout court de notre société. Nous avons parlé des sujets liés aux investissements existants et aux futurs investissements. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir de la politique sans parler d'économie. Et puis quand on parle d'économie, on parle d'investissement. Donc oui, nous avons parlé de tous ces sujets. Nous avons passé des heures de discussion, comme vous avez constaté. Et le président a consacré beaucoup d'heures, et lui et ses collaborateurs, à cela. Et ça, je voudrais vraiment le mentionner et le souligner. Et c'est tout à son honneur. Vous souffrez de ce que je ne puisse pas vous donner de détails en ce moment par rapport à des sujets spécifiques. parce que, bon, vous comprendrez qu'on vient à peine de commencer des discussions. Et vous connaissez le rôle que j'ai joué avant la campagne ici, avant l'élection du président Patrice Talon, et avant et après son élection. Je n'ai pas été un soutien avant et après. Donc, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu aujourd'hui, l'accueil qui a été fait, la disponibilité, l'investissement personnel du président dans ce dossier que nous avons discuté. Le gouvernement des avancées est positif ? Je pense que oui. Très positif. C'est ce que je crois.